voilà donc je suis le prophète joël casso le maréchal de la brigade anti sorciers voilà connectez vous commencez à vous connecter voilà nous allons n'est ce pas avoir un direct et en profiter ce aujourd'hui pour faire des prières nous allons profiter n'est ce pas pour faire des prières parce que là on doit faire des prières en direct donc je suis en train de voir si ça marche si l'option les caméras en direct pour qu'on puisse avoir des sciences de délivrance en direct donc commencez déjà à partager la vidéo commencez déjà à partager la vidéo voilà commencez déjà à partager la vidéo c'est vraiment très important commencez à partager la vidéo je veux justement vérifier ma régie pour voir si c'est ok voilà si c'est ok voilà voilà si vous me recevez voilà si vous me recevez voilà si vous me recevez mettez moi les coeurs voilà j'entends j'essaie je tenais à vous informer que je suis sur ma part je suis mon compte facebook voilà mon compte facebook à la voilà et après ce direct la vidéo sera transmis n'est ce pas je suis mon compte sur mon compte facebook voilà c'est mon compte youtube autant pour moi sur mon compte youtube je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers voilà voilà le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers justement cette rencontre de ce soit une spécialité on aura l'occasion n'est ce pas de prier pour vous on aura l'occasion on aura l'occasion de prier pour vous on aura l'occasion de n'est ce pas prier pour vous en direct pour ceux qui ont des sujets parce que désormais les lundis et mardi sont réservés spécialement pour des prières parce qu'il faut qu'on prie pour vous il faut qu'on s'intéresse à votre délivrance il faut qu'on se rapproche de vous il faut qu'on se préoccupe un peu de vos situations il faut que vous soyez délivré parce que c'est vraiment important de entrer dans une dimension de délivrance parce que sans la délivrance il est vraiment difficile n'est ce pas de n'est ce pas de vivre sacré éternité sans la délivrance il sera vraiment difficile de rentrer dans certaines grâces dans certaines bénédictions et c'est cela qu'il faut qu'on prions pour vous pour que vous soyez délivré bien sûr il faut une prière il faut que une action soit menée dans votre vie il faut qu'il soit menée dans dieu vient de poser une action en chassant l'esprit en détruisant toutes les forteresses satanique et démoniaque en renversant les hôtels satanique en détruisant n'est ce pas toutes formes de captivité dans votre vie et vous positionner dans la grâce parce que c'est franchement très important de rentrer dans une dimension une chose c'est de croire que jésus-Christ est souverte et seigneur très bien ça nous permet n'est ce pas de rentrer dans une dimension ce qu'on appelle la conversion la conversion qui avait du changement de de chemin voilà changement de chemin encore ce qui sera plus intéressant c'est d'expérimenter n'est ce pas oui une transformation totale une délivrance parce que la délivrance nous permet de rentrer pleinement dans les bénédictions parce que c'est être chrétien ne suffit pas être chrétien ne suffit pas c'est vrai qu'on accepte jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel quand tu l'acceptes comme sauveur et seigneur personnel ok directement il dit à tous ceux qui l'ont reçu n'est ce pas là dans le pouvoir de devenir enfant de dieu donc dans gens selon l'évangile de gens le chapitre 1 le verset 12 l'évangile de gens chapitre 1 verset 12 quand nous acceptons jésus-Christ comme sauveur et seigneur dans cette capacité de devenir enfant de dieu voilà parce que la bible nous dit le saint-esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de dieu voilà donc quand le saint-esprit rend témoignage en ton esprit et que tu es enfant de dieu gloire à dieu voilà mais il ya encore une une phase importante dans la vie de ce croyant de croyant une phase très importante c'est vrai qu'on a cru on sait on est croyant on sait que jésus-Christ est sauveur on sait que sans lui il n'y a pas le ciel on sait que sans lui nous sommes perdus on sait que sans lui nous irons tous en enfer voilà donc on décide n'est ce pas de appartenir à jésus corps et âme on décide qu'il soit notre sauveur sauveur c'est une croyant que celui le ciel c'est lui sans lui il n'y a pas de ciel et encore et notre pas il est notre seigneur ça dit désormais nous dépendons de lui nous dépendons n'est-ce pas de n'est-ce pas de sa vie et voilà et encore une autre très important d'affranchir et nous libérer des chaînes de la captivité voilà nous libérer des chaînes de la captivité voilà c'est encore plus important n'est-ce pas c'est encore plus important mais dit mais j'étais à bruxelles n'est pas venu voilà c'est pas la peine de me demander une prière de faire la prière de la délivrance de ta nièce sur sur mon compte facebook j'étais à bruxelles je n'ai pas venu avec ta nièce pour qu'elle soit délivrée voilà donc j'ai des opportunités par moment vous sersi quand on est on est chez vous sersi c'est l'opportunité voilà c'est pour ça qu'on fait des tournées voilà on fait des tournées pour vous faciliter les choses et qu'on était à bruxelles tu n'est pas venu dit tu n'es pas venu avec ta nièce pour qu'elle soit délivrée ceux qui sont venus ont expérimenté la délivrance voilà c'est vraiment important ne voient ne voyez pas et une délivrance comme les choses où on doit s'asseoir on doit aller vers vous voilà on doit se lever et on doit aller voilà c'est les aïe 70 lève toi quatre à lumières arrive d'où devez vous lever voilà quand il ya une opportunité vous devez lever il ya des gens que du a mandaté voilà qui les a spécialisés dans un domaine voilà pour dire quand ces personnes là sont en pleine croisade et que vous êtes convaincu que c'est pas eux que les choses se passeront mais pourquoi n'est pas venir des croisades n'est ce pas et que dieu puisse vraiment voilà continuez partager la vidéo bon bref voilà donc j'ai dit c'était vraiment important de parler et je voulais justement prier avec vous en direct une invitation sur me voilà voilà donc partager la vidéo voilà c'est important de partager je suis je réponds sans toutefois me répéter je suis le prophète joël crasso appelé communément le maréchal de la brigade anti-mangeurs d'âmes anti-mangeurs d'âmes notre spécialité c'est combattre la force de mal selon la parole de dieu qui dit jésus-christ est apparu le fils de dieu est apparu ingentrois vers c'est vite enfin de détruire les oeuvres du diable voilà la spécialité de ce ministère vous savez quand dieu vous appelle d'abord il vous mandate il prouve votre appel il vous ou est dans un domaine bien spécifique avoir donc la spécificité de ce ministère c'est la destruction du des oeuvres du diable et donc c'est c'est pas étranger la parole de dieu jésus dit à mon nom vous chasserez des démons donc voilà donc dit jésus dit à mon nom vous chasserez les démons donc c'est un peu ça voilà c'est un peu ça la continuité du ministère c'est de condamner et de chasser les démons pourquoi parce que les démons sont ceux là qui n'est ce pas qui perd toute notre vie n'est ce pas qui nous empêche de rentrer pleinement dans notre bénédiction voilà depuis un moment nous avons commencé n'est ce pas à se rapprocher de vous au travail n'est ce pas des croisades de nos tournées européennes n'est ce pas nos vidéos qui sont constants maintenant parce qu'on aimerait que dieu par nos canals passe passe pour vous délivrer pour vous faire entrer dans les grandes bénédictions on a toujours besoin de l'autre n'est pas de de bénédiction voilà donc que dieu bénisse oui après trois mois parce que là je suis là pour jusqu'à quatre mois mon retour au pays c'est le mois prochain voilà le mois prochain voilà par la grâce de dieu nous venons d'ouvrir n'est ce pas nous venons d'ouvrir une église à paris nous venons à peine d'ouvrir une église à paris par la grâce de dieu nous nous voulons d'ouvrir une église à paris donc désormais l'église est maintenant à paris sur paris à vitrix ici scène voilà juste à côté de paris à vitrix ici scène n'est-ce pas de 12h à 15h voilà le dimanche passé c'était vraiment merveilleux c'était l'ouverture n'est-ce pas de de ce premier culte on a dû parler n'est-ce pas de comment la différence entre culte n'est-ce pas une croisade en salle j'ai dû expliquer un peu c'était juste l'augmentation du culte et donc fallait beaucoup parler il fallait parler 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 et on n'avait pas assez de temps n'est-ce pas on avait juste trois heures du temps ça dit de 12h à à 12h à 15h donc il fallait respecter le temps il fallait dans le temps et respecter le temps c'est ce qu'on essaie de faire par la grâce de dieu voilà donc ce dit on essaie de négocier parler avec la propriété de la maison on essaie de parler avec la propriété de la salle plutôt ça là voilà donc pas la grâce de dieu désormais à partir du 22 ça dit le dimanche 22 voilà je vais prendre après je vais prendre après l'invitation je prendrai après voilà je vais je n'ai pas encore lancé voilà je n'ai pas encore lancé je vais prendre après quand j'irai ok open je serai l'occasion de vous inviter maintenant à parler avec moi en direct voilà j'aurai l'occasion de vous inviter à parler avec moi en direct pour l'heure nous sommes en train de vous donner des informations non attendez que je vous dise ok il peut vous lancer n'est ce pas attendez attendez mon signal avant de lancer voilà le coup d'effet donc je vous donne d'abord les annonces je disais comme ça on n'a pas eu assez de temps d'autres personnes sont venus n'est ce pas de bordeaux des états unis de l'angleterre de beaucoup de pays n'est ce pas de la sous-région et tout ça de l'europe autant pour moi et on n'a pas eu le temps n'est ce pas puisque le temps était trop limite limite on n'a pas eu le temps n'est ce pas on n'a pas eu le temps limite 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 de pouvoir vous n'est ce pas vous aider par la grâce de dieu donc on a fait on a fait l'immigration on a parlé du culte et merci pour tous ceux qui étaient présents je n'essaie de dire merci pour ceux qui sont déplacés la délégation de ceux de lyon la délégation de ceux n'est ce pas qui sont venus d'italie tous les enfants spirituels franchement qui ont n'est ce pas manifesté un amour en valeur père spirituel que je suis tout le monde était là pour soutenir n'est ce pas le et ça c'est très bien bravo à vous bravo on a maintenant qu'on est maintenant quels sont ceux qui sont les vrais spirituels dans le ministère on le sait très bien maintenant on sait maintenant à qui on peut s'adresser on sait maintenant qui on peut aider dans le ministère ça c'est beaucoup très important la bible dit de que nos frites demeurent parce que après une évangélisation après deux ans de tourner sur l'europe et si la france est sous le mandat de dieu nous avons décidé de mettre une église non il ya une différente entre ministères une église une église est une assise qui permet aux gens de venir n'est ce pas écouter la parole de dieu pour s'édifier grandit dans la foi voilà grandit dans la foi comme on a eu des fidèles ici sur paris donc ça s'imposait à nous d'avoir une église donc désormais nous avons une église voilà nous avons une église tous les dimanches tous les dimanches pour ceux qui veulent expérimenter la délivrance ceux qui veulent expérimenter la puissance de dieu qui veulent expérimenter l'onction de dieu qui viendra briser les chaînes de la captivité dans leur vie les chaînes de la sorcellerie les chaînes du célibat les chaînes des ténèbres dans leur vie ne ratez pas ces dimanches c'est des dimanches voilà ce dimanche là on a inauguré l'église et le dimanche prochain par la grâce de dieu je crois que sera le 15 par la grâce de dieu nous allons encore avoir un culte par la grâce de dieu un culte de 12h à 15h voilà cette fois ci je prendrai le micro je vais juste parler peut-être 10 minutes et tout le temps ça sera des délivrances délivrances tous ceux qui ont les problèmes de cancer tous ceux qui ont des problèmes n'est-ce pas des maladies n'est-ce pas incurable tous ceux qui ont des situations difficiles tous ceux qui n'arrivent pas à se retrouver je vous invite ce dimanche à vitry si c'est ce dimanche vous allez voir jésus-christ à l'oeuvre non seulement sans vous donner le salut de votre âme et en même temps vous délivrer de votre fadeau parce que jésus-christ la porte pas dit mes paroles ne se repose pas sur les 10 coupés châssis de la vie mais dans une démonstration de puissance et nous avons aussi nous allons prier pour ceux qui ont des ministères comme je disais cette église la doit engendrer n'est-ce pas ce qu'on est ministère fait clore votre talent faute clore votre appel en vous voilà votre appel en vous faire clore certaines choses en vous faut que les choses clore en vous les dons de prophétie les dons n'est-ce pas les dons de prophétie les dons n'est-ce pas de guérison n'est-ce pas le ministère de chambre le ministère n'est-ce pas pastoral le ministère d'évangélisation le ministère des prophètes tout ça cette église elle est là n'est-ce pas pour vous aider vous édifier dans ce sens là voilà voilà elle a pour vous aider dans ce sens à rentrer pleinement et apporté un réveil sur paris apporté un réveil dans toute l'europe voilà donc dieu bénisse voilà l'église est à vitry 6 7 c'est tous les dimanches à partir de 12h à 15h donc ce dimanche là ça sera la même heure de 12h à 15h voilà maintenant le dimanche 22 j'ai une spéciale dimanche on essaie de discuter la dame parce que on a même parlé avec la dame que le prophète que je suis est un homme d'onction est un homme d'onction est un homme n'est-ce pas qui est qui ne peut pas faire un culte sans prier pour les gens voilà qui peut pas faire un culte sans prier pour les gens donc le dimanche le dimanche 22 nous allons démarrer le culte voilà c'est ça la bonne nouvelle nous démarrons le culte de 22h voilà nous allons démarrer le culte de 4 de 14h à 20h de dimanche 22 nous allons démarrer le culte de 14h à 20h donc nous aurons 6h plein de mouvements voilà donc j'ai tenu aussi vous informer pour tous les enfants spirituels qui attendait bien sûr le baptême le baptême pas immersion et ça vraiment c'est important c'est important pour le chrétien de se faire baptiser voilà c'est très important pour se faire baptiser donc ce ce dimanche là voilà de le samedi 21 le samedi ça le samedi d'après je suis prochain le samedi 21 juillet n'est ce pas nous allons faire des baptêmes à partir de 14h déjà commencé à appeler mon membre sera commencez à vous inscrire à divo commencez déjà vous inscrire avec donny champion commencez déjà envoyé n'est ce pas vos noms sur le forum comme ça nous ont commencé à vous inscrire appelé donny champion vous appelez moment de sera vous appelez le divo le secrétaire de divo pour qu'on puisse déjà vous inscrire n'est pas qu'ils se connaît déjà le nombre de ceux qui seront là qui seront en france se faire baptiser c'est un impératif s'il n'est que le dimanche 21 le baptême est prévu pour le dimanche samedi autant pour moi le samedi 21 juillet ça dit le samedi je suis prochain voilà ceux qui veulent des candidats au baptême faites vous déjà inscrits pour qu'on puisse déjà vous connaître et n'est ce pas préparer déjà les baptêmes nous allons baptiser peu importe le nombre que des personnes seront là nous allons procéder au baptême maintenant le 22 vous allez prendre la première fois la sainte scène c'est à dire la communion et ça c'est vraiment très important c'est quelque chose qui restaure l'âme vous savez pour la première fois quand vous prenez la communion c'est quand vous renouvelez une alliance avec dieu dans votre vie c'est comme une force de l'esprit de dieu commence déjà à vous réanimer voilà donc à partir du 21 samedi droit le baptême par immersion et après le baptême le 22 le 22 juillet nous allons n'est ce pas avoir un grand culte qui va démarrer de 14 heures n'est ce pas à 15 heures mais pour l'heure ce dimanche 15 ça sera de 12 heures à 15 heures nous allons respecter mais ce dimanche d'après que ça sera vraiment quelque chose de très 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 balèze voilà donc que dieu vous bénisse il était vraiment important de faire ce genre d'annonce le dimanche prochain je vais mettre l'accent sur les démons et leurs oeufs je vous donne un message très fort les démons et les oeufs les démons et les oeufs parce que vous allez vous devez comprendre que dans la vie quand vous donnez vous donnez vos vies à jésus les démons doit quitter votre vie les démons doit n'est ce pas chercher de votre vie les démons doit partir de votre vie merci Fatou Bangoura ma fille son témoignage était très édifiant une de mes filles ça faisait des années qu'elle ne prenait pas de grossesse et par la grâce de dieu la classe qu'elle a rencontré son père spirituel que je suis il y a eu un grand miracle importe une grossesse de 7 mois et nous bénissons le seigneur nous verrons ce bébé très bientôt afin de pouvoir glorifier davantage le nom du seigneur tous ceux qui ont des problèmes de fécondité tous ceux qui ont des problèmes de mariage tous ceux dont les situations sont bizarres c'est pour vous une occasion en or ne n'est pas raté nos programmes voilà si Paris c'est ouvert c'est gratuit rien n'est payant c'est gratuit voilà venez venez avec vos enfants venez avec vos maris venez avec vos femmes n'est ce pas enfin de pouvoir entrer dans une autre dimension de gloire et de bénédiction voilà c'est vraiment très important commencez à déjà partager la vidéo donc je disais et pour ça nous avons déjà commencé à créer n'est ce pas un whatsapp voilà un whatsapp voilà on a commencé à créer un groupe un groupe pour que chaque matin j'ai commencé déjà tous les matins à vous édifier avec des paroles très fortes j'ai commencé déjà n'est ce pas à apporter sur le whatsapp n'est ce pas quelque chose de très fort voilà sur le whatsapp voilà sur le whatsapp vous prenez le whatsapp là le forum ça dit le forum des enfants spirituels du prophète Krasso c'est un forum où tous les enfants doivent s'inscrire tous les enfants spirituels dans le monde peu importe là où tu es tu es en Australie je salue ceux de l'Australie déjà voilà cette équipe qui est en Australie à Sydney shalom à vous tous ceux de l'Angleterre tous ceux du Canada tous ceux des Etats-Unis tous ceux qui sont sur le continent africain tous ceux qui sont sur le continent asiatique tous ceux parce que je suis vu par 238 pays dans le monde vous devez venir vous inscrire sur ce forum la particularité de ce forum c'est que tous les matins vous avez une parole prophétique vous avez une parole prophétique et si vous avez au cas où vous avez une situation à la menthe vous devez déjà nous apporter le sujet et comme ça on aura l'occasion rapidement de régler le problème voilà c'est une occasion pour m'avoir directement même sur le forum voilà directement sur le forum parce que vous pouvez envoyer le sujet et déjà c'est une situation à la menthe le prophète va intervenir rapidement mais il faut falloir se faire ajouter voilà mais dans un esprit de n'est-ce pas parce que nous allons tout vérifier il faut que ça soit vraiment vraiment des véritables enfants vraiment les gens qui viennent sur ce forum parce que nous allons tout vérifier et sur ce forum là on aura l'occasion il y a aussi un règlement intérieur sur ce forum là que vous devez prendre en compte si vous ne respectez pas ce règlement intérieur on sera obligé de vous exclure de ce forum donc je vous donne le numéro de WhatsApp qui fait le forum là ça dit 0039 écoutez 0039 320 979 59 je réponds le forum 0039 320 979 59 je réponds le forum des enfants spirituels du prophète Joël Grasso le MC à l'humilité de la compassion des âmes et il y a maintenant un forum où chaque enfant peut venir maintenant se ressousser avec les paroles prophétiques se ressousser n'est-ce pas avec n'est-ce pas dès que vous êtes là le Seigneur va commencer à me parler vous avez une maladie vous avez une situation bizarre apportez n'est-ce pas le sujet vous voyez vous voyez des nuits vous vous inscrivez vous partez vous ajoutez sur le forum nous allons chaque jour prier pour vous tout le matin quand je me lève je prie tous les soirs avant de me coucher n'est-ce pas j'ai une parole aussi n'est-ce pas que j'apporte aussi n'est-ce pas voilà donc 0039 320 979 59 je reprends 0039 320 979 59 c'est le forum des enfants spirituels du prophète grâce au désormais sur whatsapp vous partez vous écrivez forum et du coup on vous répond n'est-ce pas et on vous ajoute sur le forum ça permettra ça vous permettra n'est-ce pas d'écouter tous les matins un message prophétique un message d'au moins 5 à 10 minutes voilà qui vont édifier qui vont construire votre foi qui vont vous bénir au cours de la journée et tous les soirs aussi des messages très forts voilà donc c'est comme ça c'est ce que nous avons décidé de faire par la grâce de Dieu maintenant pour vous rassembler parce que c'est important on a toujours besoin de l'autre pour avancer on a toujours besoin n'est-ce pas d'un père spirituel qui est toujours là pour nous écouter qui est toujours là pour nous épauler qui est toujours là mais justement qui est loin voilà qui est loin pour nous aider à rentrer dans certaines grâces dans certaines bénédictions c'est une occasion n'est pas raté inscrivez-vous sur le forum je réponds le numéro du forum 0039 320 979 59 voilà vous inscrivez sur le forum allez-y on analyse le sujet on vous analyse très bien on vous ajoute voilà les critères seront là j'ai un règlement intérieur concernant ce forum vous regardez vous vous conformez à ce règlement intérieur voilà voilà ils vont vous donner le numéro tout à l'heure je demande à Donnie Champion de commencer déjà à envoyer pendant que je suis en ligne commencer à donner le numéro du forum pour que tous les enfants puissent déjà s'inscrire on a déjà beaucoup d'enfants là-bas sur ce forum voilà ce nous permettra n'est-ce pas d'être en contact d'être ensemble parce que c'est vraiment très important pour que vos problèmes devienne nos problèmes voilà on dit deux valent mieux que un voilà deux valent mieux que un si nous ne sommes pas ensemble ce sera difficile voilà il faut qu'on se mette ensemble il faut que ton sujet devienne le sujet de chacun d'entre nous c'est ça nos enfants voilà il faut qu'on se mette ensemble il faut qu'on ait des moments compris pour vous donc mettez-vous sur ce forum là je vous encourage tous ceux qui seront sur ce forum là seront bénis tous les matins tous les soirs ils recevront une grâce de Dieu tous ceux qui seront sur ce forum là directement quand vous avez un sujet ah j'ai une alerte nous prenons la chose en compte pour celui qui même peut partir en Côte d'Ivoire quelque part il a une situation nous pouvons directement immédiatement agir justement c'est pour se connaître et s'entraider priez beaucoup pour vous voilà donc je réponds le numéro c'est 0039 320 979 c'est quand même inscrivez-vous ajoutez-vous voilà que Dieu vous bénisse recevez la grâce de Dieu chez vous recevez la bénédiction de Dieu chez vous j'en profite aussi pour faire une annonce aussi capitale l'annonce concernant n'est-ce pas une annonce concernant n'est-ce pas et la convention cette convention est une première est une première par rapport n'est-ce pas est une première parce que c'est une première qui rend le rassemblement de tous les enfants spirituels du prophète Krasso à Divo le rassemblement de tous les enfants spirituels du prophète Krasso à Divo n'est-ce pas et la particularité de ce truc nous avons invité tous les scientifiques d'accord du voie et dans le monde entier pour venir n'est-ce pas comprendre n'est-ce pas les mystères les choses cachées n'est-ce pas et en même temps découvrir la puissance de Dieu n'est-ce pas en matière de délivrance et en même temps nous avons l'occasion de vous parler du business comment créer n'est-ce pas comment faire des affaires n'est-ce pas comment faire des affaires acheter un terrain comment acheter un terrain avoir un terrain l'acheter un terrain et n'est-ce pas comment rentrer dans l'agro-business avec ma structure ma société Baroque Baroque n'est-ce pas Baroque Baroque Communication voilà Baroque Communication est chargée n'est-ce pas aussi pour ceux qui veulent déjà venir en août parce que c'est du 16 au 19 ceux qui veulent déjà n'est-ce pas être là vous devez déjà commencer n'est-ce pas à commencer déjà à appeler n'est-ce pas vous devez commencer déjà à appeler parce que Baroque sera chargée aussi de pouvoir prendre vos n'est-ce pas vos séjours en compte voilà vos séjours en compte si vous avez besoin d'une location de voiture si vous voulez même dormir dans les hôtels les plus nippés le séjour voilà pendant 10 jours Baroque sera à vos services une voiture de luxe une voiture c'est-à-dire location de luxe vous aurez n'est-ce pas un hôtel de luxe vous appelez seulement plus 225 58 87 33 87 je reprends encore Baroque Communication pour vos préoccupations concernant votre séjour au niveau de la Côte d'Ivoire concernant vos histoires vous voulez le terrain une maison achetée tout ça vous prenez plus 225 58 87 33 87 je prends Baroque Communication Baroque Communication vous partez carrément sur la page Facebook vous partez sur la page Facebook vous partez sur Facebook vous cherchez Baroque Communication Baroque ça s'écrit B-A-R-U-C-K maintenant Communication vous savez Communication vous trouvez la page vous cliquez j'aime vous êtes abonné à cette page vous aurez toutes les informations en temps réel concernant cette structure voilà maintenant pour le coup de fil si vous voulez appeler vous appelez plus 225 58 87 33 87 je reprends les contacts plus 225 58 87 33 87 vous avez toutes les informations concernant votre séjour vous avez besoin d'une maison voilà Baroque sans charge vous avez besoin n'est-ce pas n'est-ce pas d'avoir un terrain n'est-ce pas pour faire l'élevage même l'élevage n'est-ce pas même de l'abeille vous voulez faire la pisciculture vous voulez faire le jamb-jamb voilà le jamb-jamb c'est tellement simple vous savez même avec la tomate la tomate contre saison en 4 mois déjà 1 hectare 1 hectare de tomate pour vous faire déjà 4 millions de francs CFA voilà 4 millions de francs CFA même le comme vous voyez en 3 mois ça vous fait déjà 6 millions voilà si vous avez bien fait ça vous fait 6 millions en 3 mois s'il y a 3 fois 3 mois dans l'année vous comprenez vous pouvez déjà être millionnaire à partir n'est-ce pas du business d'agro-business parce que je ne suis pas seulement d'être délivré mais après la délivrance il faut être à mesure de réaliser les projets voilà donc c'est ça Jésus-Christ n'a pas forcément que délivrer les gens il leur a mené n'est-ce pas moi qui suis là j'ai des champs de j'aime j'aime voilà si vous aussi vous voulez aussi rentrer dans le business de l'or il n'y a pas de problème des miniers voilà vous nous faites signe si vous voulez acheter des voitures il y a Barouk Productions vous rentrez en contact avec Barouk on vous donnera aussi cette capacité de vous acheter une voiture de luxe si vous voulez avoir une location de voiture on vous donnera si vous voulez un séjour agréable sur Abidjan dans les résidences les plus nippées pas de problème vous contactez plus 225 58 87 33 87 Barouk sera à vos services nous pour nous il faut que tu sois béni pour nous et il faut que la grâce de Dieu demeure sur toi sauf cela que nous avons notre structure après le temps d'analyser les problèmes des gens et pour cette convention on prendra le camp de bien expliquer de bien expliquer le business de bien expliquer comment investir parce que c'est ça le problème beaucoup de gens se sont fait anarquer beaucoup de gens se sont fait anarquer nous avons analysé comment la diaspora doit revenir les gens n'ont plus rien ils n'ont plus rien ils n'ont plus rien à prouver ici en Europe il n'y a plus rien ici en Europe voilà donc la chose que vous faites c'est venez vous investissez de venir investir en Afrique et c'est quelque chose nous n'ont plus du temps et Dieu nous a donné cette capacité de rentrer dans cette vision vous venez c'est tellement simple voilà on vous met en contact pour acheter le terrain et si vous voulez créer un champ de j'aime j'aime d'un champ de maraîchers j'aime j'aime de la salade de la tomate de l'aubergine de piment comme saison de piment aussi en 4 mois ça peut déjà te faire 8 millions de francs en 4 mois le piment fait te faire 8 millions de francs voilà donc c'est des choses qui sont réelles c'est pas les choses qu'on a inventées c'est des choses qui sont réelles les j'aime j'aime déjà les cas de j'aime j'aime ça peut déjà te faire déjà des 20 millions de francs c'est pas les gens vous voyez j'ai de l'argent dedans vous allez me dire mais comment on fait parce qu'il y a des grandes industries aux Etats-Unis n'est-ce pas qui sont là il y a déjà des sociétés qui sont là dès que vous avez déjà la plantation là nous rentrons en contact avec ces personnes qui sont déjà là qui viendront eux-mêmes excusez-moi qui viendront eux-mêmes acheter ça n'est-ce pas ils viendront acheter c'est pas une question d'aller voir n'yamakoube n'yamakou n'yamakougi n'yamakou non eux-mêmes viennent prendre n'est-ce pas le produit et puis part avec ça ils prennent ça en gros voilà donc c'est pour dire faut-il être un enfant de Dieu qui est pauvre franchement n'est-ce pas ce n'est pas de Dieu parce que la pauvreté n'est pas de Dieu la pauvreté n'est pas de Dieu et c'est pour cela qu'il faut qu'on va lancer dans le business et pour nous c'est une occasion aussi de faire appel aux gens du Cameroun nous aimerons aussi expérimenter la même chose au Cameroun parce qu'il faut que nous valorisons nos terres nous avons des terres en Afrique nous devons valoriser ces terres la terre ne trompe jamais la terre pleine de richesses voilà donc nous allons faire la même chose au Cameroun même à Centrafrique et Cheney a dit merci continuez de prier aussi pour Centrafrique continuez de prier pour Centrafrique nous cesserons de prier pour le pays qu'on appelle Centrafrique nous prions pour ne pas que ce pays-là soit plongé dans un coup d'état sans nom que Dieu protège Centrafrique que Dieu continue de protéger le continent africain que Dieu nous protège de toutes ces guerres que Dieu nous protège parce que le continent qui doit immerger le continent sur lequel tout le monde compte aujourd'hui le continent sur tout le monde compte aujourd'hui c'est l'Afrique le regard de tout le monde est porté vers l'Afrique les gens veulent ou pas c'est l'Afrique et nous les Africains nous les Africains nous avons besoin n'est-ce pas d'exploiter et c'est pour cela que même si nous sommes en Europe ici il faudrait qu'un jour nous retournons il faudrait qu'un jour frère le salaire on ne peut pas vivre d'un salaire même si on te donne 5000 euros quand on te donne 5000 euros tu vas voir que d'ici 2 ans 3 ans ce n'est plus rien parce que les dépenses seront énormes plus tu as un gros salaire plus tes dépenses deviendront énormes la seule chose qui peut te faire rentrer dans une grâce c'est de faire des affaires et nous avons aussi des espèces pour vous donner des idées c'est pas parce qu'on prend votre argent non 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 on vous oriente on vous oriente on dit faire ça en même temps en vous orientant ce qui est intéressant c'est que nous prions ensuite pour vous nous allons prier pour que vos business puissent marcher parce que c'est vrai les gens c'est vrai ils ont des idées on peut vous donner des idées mais si vous êtes possédé et qu'on a fait de gougnini sur vous qu'il y a caca il sera difficile d'avancer donc en même temps qu'on te récupère on fait ta délivrance on prie pour le projet et puis bon paf tu t'émets dans le projet parce qu'avant toute chose nous allons confier le projet au Seigneur c'est ça un peu l'avantage c'est ça un peu le sérieux de ce projet Barouk donc voici aujourd'hui n'est-ce pas une opportunité voici une grâce aujourd'hui qui soif à vous maintenant ne ratez pas c'est pour ça qu'il a cette convention pendant vos vacances si vous voulez n'est-ce pas être bien si vous voulez être bien logé si vous voulez être bien n'est-ce pas appeler Barouk c'est plus 225 58 87 33 87 je reprends plus 225 58 87 33 87 Barouk Productions Barouk Barouk Communication Barouk Communication pour ceux aussi qui fait faire un enregistrement audio audio un chant nos productions les chantent ceux qui veulent aussi parce que ceux qui veulent aussi c'est marier nous avons aussi les robes de mariage de la location de robes de mariage à Barouk vous avez aussi oui non 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 le forum je donne le numéro du forum non c'est pas ça le numéro du forum je vous donne le numéro du forum tout de suite là le numéro du forum c'est plus 39 0 0 39 320 900 ça veut dire 900 ça veut dire 9 0 0 9 0 0 79 59 ça c'est le numéro du forum voilà c'est le numéro du forum c'est 0 0 39 320 900 900 ça veut dire 900 ça veut dire 900 ça veut dire 0 et 9 plutôt 2 0 79 79 autant pour moi c'est qu'en 9 je réponds excusez-moi je réponds rapidement le numéro du forum plus non 0 0 39 0 0 39 ok 320 je répète ça deux fois 320 900 ça veut dire 9 0 0 79 79 79 59 voilà c'est le numéro du forum donc voilà 100 je réponds encore sur la chose concernant n'est-ce pas n'est-ce pas baroque donc pour les cérémonies des baptêmes vous avez besoin d'un baptême , ok gloire à Dieu vous venez à Barouk Productions voilà nous avons n'est-ce pas la location de la sonorisation son et lumière ça dit qu'on a des appareils de pointe qui peuvent alimenter qui peuvent aller un stade voilà nous avons la sonorisation de pointe nous avons aussi n'est-ce pas les podiums des podiums à Barouk Productions des podiums des micros voilà des micros l'orchestre nous avons tout à Barouk voilà donc si vous voulez organiser un séminaire si vous voulez aussi faire la décoration tout ça un séminaire n'est-ce pas si vous voulez aussi pour la première fois que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire nous avons des guides touristiques pour vous faire connaître Jacquesville pour vous faire connaître aussi Monogaga la plage de Monogaga une des meilleures plages de Côte d'Ivoire vous pouvez marcher dans la mer pendant n'est-ce pas trois kilomètres n'est-ce pas trois oui deux mètres deux kilomètres comme ça vous marchez dans l'eau voilà vous partez aussi à Bérébi voilà à Bérébi aussi dans la mer vous marchez c'est des belles plages de la Côte d'Ivoire nous avons des guides touristiques qui vont vous faire connaître la Côte d'Ivoire qui vont vous faire connaître la Côte d'Ivoire voilà donc voici Barouk voilà pour Duchamp on n'a pas dit qu'on est en fait de Dieu on n'est pas aussi dans les affaires on laisse pas son monde les chrétiens il est trop il aime trop jeûner prier c'est pour ça qu'il est pauvre voilà Dieu après le jeûne de prier Dieu dit de travailler pour manger donc il faut lancer dans le business c'est pour ça que nous allons vous coquer vous avez de l'argent vous n'avez rien à faire vous n'avez pas de projet nous allons vous aider voilà donc la même chose nous allons les réaliser au Cameroun Centrafrique au Togo n'est-ce pas en Guinée tout ça nous allons n'est-ce pas partager notre expertise à les bien-aimés ou les bien-aimés de là-bas pour que l'Afrique puisse en sortir le problème aujourd'hui c'est qu'on aime croiser les bras et puis on aime toujours tendre la main et ça la main c'est cette politique de la main tendue non non j'ai dit refuse ça aux Africains je refuse nous avons des terres allons les exploiter nous avons les terres nous pouvons les exploiter tu peux être millionnaire en un rien de temps frère écoute-moi très bien ce que je dis je ne dis pas des choses pour te faire plaisir tu peux devenir millionnaire en un rien de temps si tu comprends que la terre que tu as chez toi peut te rendre millionnaire c'est tout c'est une question de vision de comprendre que la terre que tu as Dieu ne t'a pas donné cette terre pour que tu sois pauvre c'est ça Dieu n'a pas laissé l'Afrique dans la pauvreté Dieu nous a donné les terres les gens n'ont pas des terres mais c'est chez nous ils tirent tout ils prennent tout chez nous et puis n'est-ce pas ils transsemblent la chose au-delà de ça aussi je demande aussi aux Africains il faudrait que nous envoyer nos enfants impérativement à l'école il faut que nos enfants puissent aller à l'école vraiment il faut que ça s'impose à chaque Africain il faut dans nos régions dans nos villages invitons nos enfants aller à l'école parce que d'ici 30 ans 40 ans si nous voulons voir une Afrique indépendante économiquement parlant une Afrique qui se prend en charge il faut que nos enfants n'est-ce pas partent à l'école pour qu'ils soient formés et qu'ils soient en matière de transformer nos matières premières et c'est le combat qui mène aussi ma fondation aujourd'hui la fondation vous voyez qu'aujourd'hui je travaille beaucoup dans l'éducation donc je m'investis déjà dans 1000 enfants dans la région de Divo et c'est cette vision que nous voulons étendre sur le sol africain en Guinée n'est-ce pas en Guinée en Sierra Leone n'est-ce pas en Centrafrique au Cameroun au Congo Kinshasa et un peu partout dans l'Afrique il faut que nos enfants partent à l'école n'est-ce pas encourageons nos enfants aller à l'école encourageons nos enfants au-delà de la délivrance au-delà des oeuvres de la sorcellerie le problème de l'Afrique aussi le problème éducationnel voilà le problème éducationnel on aime toujours croiser les bras on aime toujours tendre la main à nos frères qui sont dans la diaspora ils vont te donner 50 euros 50 euros ça fait 35 000 francs CFA c'est rien c'est rien c'est rien voilà c'est rien c'est rien par rapport à ton frère si tu as peut-être 200 000 francs CFA tu peux aller déboussayer une portion de terre c'est pour toi la terre c'est pas pour quelqu'un cette terre que tu as là c'est pas pour quelqu'un c'est pour toi cette terre tu déboussas cette terre tu vas prendre n'est-ce pas des pépiniens des grains de comcombre n'est-ce pas et tu entretiens avec le produit Atia en 6 mois tu as 6 millions en 3 mois en 3 mois quand tu finis de faire comcombre tu as 6 millions tu vas me dire non prophète n'exagère pas si c'est la vérité c'est 6 millions tu vas me dire mais comcombre est-ce qu'on mange ça est-ce que c'est Nya est-ce qu'il y a Ada est-ce que Ada il mange ça Ozoa est-ce qu'il y a Ozoa dans Sors non c'est pas une question de Ozoa c'est une question de grandes surfaces supermarché Sokossé supermarché n'est-ce pas Carrefour il y a des grandes surfaces quand vous commencez déjà à faire le comcombre vous avertissez déjà des gens n'est-ce pas en vendant la production eux ils viennent même avec leur fourgonnette prendre la ils prennent ça ils vont ça avec ça voilà donc la barouque vous facilitez la chose vous criez ça voilà donc en trois mois tu as déjà 6 millions tu as déjà 6 millions voilà donc arrêtez arrêtez de vous emmerder à aller mourir dans la Méditerranée ici là il n'y a rien ici il n'y a rien vous allez vous allez aller nourrir les requins les requins les requins qui sont là voilà donc nous devons n'est-ce pas commencer à retourner à exploiter même si tu es ici en Europe si tu es ici en Europe tu peux déjà commencer n'est-ce pas à commencer à avoir une portion de terre cultiver la terre cultiver cette terre tu as combien comme salaire si c'est trop là ça ne déplace pas 1500 euros si c'est trop là tu vas payer maison 400 euros d'autres mais c'est 600 euros n'est-ce pas 400 euros 600 euros tu vas te rester combien tu vas épargner combien les factures des factures ici excusez-moi des factures à la con ici c'est grave c'est grave donc invexissez-vous aujourd'hui dans Baroukala nous allons vous coacher nous allons vous aider nous allons vous donner des idées pour qu'ils puissent y avoir en un an une année pour quelqu'un qui fait comme comme que quelqu'un qui fait comme comme chaque 3 mois il a 6 millions chaque 3 mois il peut acheter une maison à une année il peut déjà acheter une maison il peut déjà construire une maison voilà en une année il peut déjà construire une maison s'acheter une maison voilà mais le salaire que tu as même 1500 euros ça peut pas te suffire tu vas payer une maison à 400 euros tu vas payer une maison à 600 euros mais ça va te faire quoi ça va rien t'apporter tu vas conner quoi 100 euros c'est ça rien rien aujourd'hui même pour les prêts banquaires c'est difficile voilà il y a des gens beaucoup qui sont intervient banquaires ils ont pris banque ils ont pris dette là même ils prennent dette les sorciers viennent chier gounini gounini là dessus ils ont chier tout ça voilà donc c'est difficile voilà donc investissez-vous je vous en supplie les terres vous voyez là c'est sous des richesses allez vous investir allez trouver une chance c'est ce que disent aux gens les portions de terre des mariquages qu'on voit là-bas des baffons c'est sous des richesses allez créer du riz là-bas vous allez vendre n'est-ce pas allez créer ça vous allez vendre parce qu'au-delà de la délivrance mes frères il faut que tu sois à mesure de te prendre en charge j'ai parlé avec les gens de ma région des Aroco j'ai dit mais au lieu d'envier n'est-ce pas des profs des insisteurs au lieu d'envier des insisteurs et tout ça qui sont payés peut-être à 150 000 francs ou moins à 100 000 francs ou moins au plus l'induré mais tu peux avoir un grand champ de j'aime j'aime et chaque chaque 2 ans tu peux déjà avoir 20 millions de francs CFA simplement et dans les 20 millions de francs CFA tu peux déjà réaliser beaucoup de projets et à côté du champ de j'aime j'aime tu peux déjà faire des gens de piment piment compte 16 ans les piments là en 4 mois 5 mois déjà tu peux déjà avoir 8 millions de francs CFA voilà donc pour vous dire nous avons des terres que ça soit au Cameroun que ça soit n'est-ce pas au Congo que ça soit partout nous avons des terres la terre on dit Jésus Dieu dit cultivez la terre nous devons cultiver la terre vous regardez ici la gent qu'on vous donne ça va vous faire quoi ça regardez 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 oui c'est du non sur moi il est en France et puis quoi tu es en France mais c'est ce que les gens disent il est en France ouais tu es content c'est Chocoby là-bas tu es en France mais tu ne m'aimes pas pour te prendre en charge les gens viennent mais on dit les benguis chez nous on dit parisien moisi oui le benguis moisi tu viens tu parles mais où est l'argent là non aujourd'hui les gens là-bas ils s'en sortent voilà ils s'en sortent il y a des petites choses comme ça on va te donner des idées n'est-ce pas pour te faire de l'argent parce qu'au-delà de délivrance si Sorceille t'a possédé quand on te délivre tu dois avoir de l'argent voilà il faut que tu rentres dans le business je tenez vraiment à vous exoter voilà donc allez-y attrapez-vous une portion de terre commencez déjà à vous investir voilà et bannis la galère chassez la pauvreté voilà chassez ça en vous investissant chassez ça voilà chassez ça déjà moi je peux conseiller déjà quelqu'un tu as envie de construire une maison c'est tellement simple si tu veux construire une maison c'est tellement simple il faut aller faire des chambres comme comme ne fais pas seulement un projet il faut faire comme comme il faut faire j'aime j'aime il faut faire piment il faut avoir d'autres idées les trois projets là n'est-ce pas un projet tu mets ça à côté de l'argent en un an déjà déjà tu peux déjà avancer plus de 6 millions là-bas là location vente encore du vente entre 6 millions tu as déjà 6 millions 10 millions tu peux déjà avancer pour acheter une maison tu peux déjà avancer pour acheter une maison donc on est en train de vous encourager ne manquez pas cette convention toute la diaspora venez venez nombreux à Divo venez nombreux tu es aux Etats-Unis tu es en Australie tu es n'est-ce pas sur le continent européen tu es aux Etats-Unis tu es quelque part là-bas en Chine on va te traduire le chinois si tu veux tu es partout il faut venir ne manque pas à Divo le temple est le seul endroit où Dieu délivre les gens c'est Divo c'est pas quelque part d'autre c'est Divo c'est le centre pénuel voilà c'est le centre pénuel voilà nous allons vous inviter aussi à voir Zaroco nous allons aussi aller visiter Zaroco nous allons aussi apporter aussi des dons au village de Zaroco nous allons aider les enfants de Zaroco venez venez à cette convention et vous allez aussi bénéficier de l'onction voilà nous allons vous crier n'est-ce pas venez nous allons vous donner des idées notre continent est très riche c'est les gens qui nous font croire je parle avec les gens je parle avec les gens à l'ONU je parle avec les gens mais vous-même vous autres qu'est-ce que vous voulez parce que vous présentez l'Afrique quand vous montrez les images de l'Afrique vous montrez les gens qui sont maigres les gens qui sont maigres ils sont en train de mourir dans la rue ils sont maigres dans les cases qu'on mange dans les coins bizarres et quand vous présentez l'Europe vous présentez Paris la tour est faite tout est joli n'est-ce pas les Champs-Elysées les gens sont en restaurant ils sont venus manger qui n'aiment pas la belle chose qui n'aiment pas envie de vivre à l'Est mais oui si vous montrez aussi à Paris parce qu'à Paris il y a des clochards si vous montrez aussi les clochards pourquoi vous ne voulez pas monter ce côté-là de l'Europe ce côté où les gens il y a des clochards ce côté où les gens les gens ici 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 les gens galinent ce côté il y a quelque chose il me demandait l'argent il me demandait frère c'est pas moi qui t'envoye en Europe ici je t'ai pas envoyé parce que je t'ai pas envoyé en Europe ici voilà je t'ai pas envoyé en Europe ici je t'ai pas envoyé bon tiens mais il faut comprendre que si ça ne va pas il faut retourner chez toi il faut retourner chez toi Atia Atia retourne chez toi voilà retourne chez toi parce que l'Europe là ici là ils ont les lois les Européens d'abord Hors nous avons des terres nous avons tout ce pour dire ici là il y a la galère demandons aux gens d'ici demandez ici la galère grave il y a des gens qui ne mangent pas plus d'hommes il y a des gens pour avoir 20 euros c'est difficile 20 euros vous voyez là c'est difficile c'est difficile ici il y a des gens le salaire c'est 500 euros ça fait quoi ? ça fait quoi 500 euros ? même 1000 euros ça tu fais quoi ? parce que maintenant tu payes la même c'est grave 1000 euros 1000 euros en Europe si tu veux t'en sortir au moins il faut avoir 5000 euros comme salaire au moins au moins 5000 euros au moins 5000 euros parce qu'il y a trop de factures il y a des factures 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 les gens mènent factures 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 papa dis nous bonsoir au couette hé vous les gars de couette là bonsoir c'est pas moi où j'ai envoyé au couette vous vous histoire d'aller au couette vous vous entendez excusez moi je vous aime bien mais vos histoires on vous blague on peut vous en voir comme servante au couette façon 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 vous devez comprendre maintenant que là-bas là n'allez pas dans un endroit où il n'y a pas l'ambassade je conseille aux gens dans un pays où il n'y a pas l'ambassade de ton pays il faut avoir peur des partis s'il n'y a pas l'ambassade de ton pays on veut t'envoyer dans un pays et puis il n'y a pas d'ambassade de Côte d'Ivoire il faut commencer à avoir peur de ça voilà il y a trop de gens qui nous envoient des messages au chocouette je suis coincé mais attends entends moi on t'envoie quelque part tu dois réfléchir tu dois réfléchir voilà donc je ne suis pas en train de vous choquer mais je suis en train je suis comparti avec vous mais par moments qu'on vous dise la vérité ça c'est vraiment très important voilà par moments qu'on vous dise la vérité donc on aime mieux que je sois on aime mieux que je sois c'est vraiment important l'Afrique doit se réveiller Atia l'Afrique doit se réveiller nous devons nous réveiller nous devons exploiter nos terres les gens quand ils viennent chez nous ces occidentaux ils voient nos richesses ils vont exploiter la terre ils vont prendre, user on a tout on peut faire on peut tout faire là-bas chez nous mais on veut ici mais frère un moment donné si tu es ici tu as combien d'argent ? tu en as combien ? 1000 euros ça te fait quoi ? Atia ça te fait quoi mes robes ? ça a lieu de 1000 euros ça va te faire quoi ? ici ? de toute façon tu gagnes l'argent c'est comme ça de toute façon tu dépenses maison ici maison ici il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas manger ils ne peuvent pas manger donc vous devez comprendre préparer votre retour au bled préparer votre retour au bled et la seule manière de préparer votre retour c'est n'est-ce pas c'est d'avoir une maison mais on ne commence pas directement par une maison n'est-ce pas il faut commencer d'abord à acheter n'est-ce pas commencer par le maraîcher je commence un truc terre à terre très simple il faut commencer par le maraîcher c'est-à-dire il faut commencer n'est-ce pas à faire champ de comcom qui chaque 3 mois peut te faire 6 millions chaque 3 mois ça peut te faire 6 millions chaque 3 mois 6 millions et puis après n'est-ce pas chaque 3 mois ça peut te faire 6 millions voilà donc et après tu te lances dans le jean jean tu vas voir 1 million par tu peux 1 million chaque 3 1 million 500 000 chaque 3 mois tu économises tu économises tu économises et puis d'ailleurs il faut avoir un compte au pays quand vous voulez ce n'est rien du tout tu en as vu il y a 200 euros c'est fini c'est rien c'est rien les gens quand ils mangent pizza quand ils mangent ce quoi quand ils mangent les trucs qu'ils oublient les sans-papiers ah tiens sans-papiers tu as un problème les blancs ici quand tu n'as pas papier Milou est plus mieux que toi Milou Milou est mieux que toi sa capuce est mieux que toi ici tu n'as pas papier mais mamma mia tu es mais attends Milou est mieux que toi Milou Milou est mieux que toi vous comprenez Milou est mieux que toi donc c'est pour vous dire je vous dis nous devons Dieu Dieu nous a donné une intelligence Dieu nous permet aussi de comprendre que nous devons nous réveiller nous devons nous réveiller la petite pension qui est au village c'est pour avoir l'argent malheureusement nous sommes étrangers et ils exploitent ça bien ils font des choux ils font tout bientôt le Canada ne soyez pas inquiet je serai au Canada ah oui je serai aussi à Londres maintenant c'est une question de de régler certaines choses très bien voilà donc Dieu bénisse voilà donc on sera comme ça en train de parler avec vous voilà un nom de Dieu qui ne vous aide pas aussi à rentrer dans les affaires c'est que lui il est un gourou il veut bouffer votre argent il ne veut pas vous voir prospérer or un nom de Dieu non seulement qu'il vous délivre il doit aussi vous donner des idées pour avancer vous donner des idées pour rentrer dans les affaires sauf cela que je suis je vous donne des idées vous aimant je vous donne aussi cette capacité de pouvoir créer c'est que je vous dis je suis dedans je fais aussi le business je fais aussi des affaires je suis dans beaucoup d'affaires je suis dans beaucoup de business parce que sans les affaires on ne peut rien franchement on ne peut rien il serait très bientôt sur les Etats-Unis sans les affaires on ne peut pas s'en sortir ce sera difficile donc voilà donc l'Afrique doit se réveiller et avec chacun d'entre nous voilà ok voilà donc nous allons maintenant passer à une importante une chose importante maintenant comme on dit nous allons prier vous voyez à un moment donné l'étape d'un chrétien il y a ce qu'on appelle l'étape de la conversion n'est-ce pas quand tu t'es converti c'est que tu as accepté Christ comme sauveur et seigneur personnel tu le reconnais et toi tu es convaincu que tu l'as accepté comme sauveur et seigneur c'est une très bonne chose ça c'est convaincu voilà qui est celui le sauveur de l'humanité tu es convaincu voilà voilà mais une étape encore très importante c'est d'expérimenter la délivrance parce qu'il y a des gens qui vont à l'église n'est-ce pas ça ne suffit pas il y a des gens qui lisent la Bible ça ne suffit pas mais bien qu'ils sont à l'église mais ils dorment il y a des problèmes de blocage des maris de nuit des couches de nuit des trucs comme ça blocage financier les gens n'arrivent pas aucun nom tu ne peux même pas tu es dans goumets ça dit on ne te voit même pas ça dit on ne peut même pas te dire est-ce qu'on peut prier ensemble ma soeur est-ce que est-ce qu'on peut est-ce que j'avais pas de proposition vous comprenez ça veut dire que quelque part il y a un problème puis tu es frustré tu vois l'âge peut-être à 33 ans 32 ans 38 ans 40 ans la monopause quand elle t'est bipé ça t'est bipé parce qu'à partir de 45 ans il y a l'âge c'est ça la femme la femme vieillit plus que l'homme voilà la femme vieillit plus que l'homme voilà c'est pour ça que par moments il faut comprendre que il faut que tu rentres dans certaines grâces et dans certaines bénédictions mais encore il faut tomber sur l'homme et l'homme qui t'aime et la femme qui t'aime ça c'est beaucoup très important et ça je vous donne le conseil pour un foyer il faut déjà comprendre est-ce que c'est basé sur l'amour est-ce que c'est vraiment basé sur l'amour si c'est basé sur l'amour gloire à Dieu parce qu'il y a deux formes d'aimer quelqu'un il vient dans ma vie c'est pourquoi ou il vient dans ma vie c'est pourquoi vous voyez et généralement la femme elle doit être plus forte elle doit même être plus forte même d'ailleurs pourquoi parce que c'est la femme qui fait l'homme et j'ai toujours dit que sans la femme l'homme n'est rien c'est pour ça que Dieu va positionner l'homme dans le jardin mais il va penser à faire la femme créer la femme il va penser que la femme il faut la femme et c'est quand Adam a vu la femme il dit enfin la chair de ma chair et les os de mes os la chair de ma chair et enfin et on lui donna le nom de Ève qui veut dire aide désormais j'ai une aide donc une femme dans la vie des normes est une aide sauf cela qu'une femme qui n'est pas assise elle ne peut pas faire un foyer sauf cela qu'une femme qui n'est pas mature elle ne peut pas faire un foyer sauf cela qu'une femme qui a encore des idées bizarres elle ne peut pas faire un foyer le foyer appartient des gens qui sont mûres qui savent ce qu'ils veulent vis vers ça y compris les hommes voilà sauf cela que le diable pour avoir l'homme il va attaquer la femme parce que la plupart du temps la femme elle est vulnérable parce que le diable elle est stratège pour attaquer l'homme il va d'abord commencer par la femme il va commencer à agresser la femme spirituellement c'est-à-dire moralement la femme il va commencer il a dit à la femme est-ce qu'il n'est écrit vraiment que ce fruit-là voilà donc il joue sur le truc psychologique de la femme et puis la femme est là elle va réfléchir elle va commencer sauf cela qu'il faut faire très attention il faut faire très attention et je vous encourage n'est-ce pas à nos moments soyez des femmes assises dans la tête soyez chercher à savoir ce que vous voulez pourquoi parce que la bible dit que celui qui a une femme un homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur un homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur le bonheur d'un homme se trouve chez la femme le bonheur d'un homme se trouve chez la femme oui celui qui a trouvé une femme il s'adresse à nous les hommes celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur donc il vous devait être mûr il faut être assis il faut savoir ce que tu veux il faut se battre pour son foyer il faut te battre pour il faut rejeter la plupart du temps quand une femme commence à avoir une rencontre de quelqu'un qui doit l'aider parce qu'il y a deux choses je viens dans la vie de monsieur parce qu'il est célèbre parce qu'il a l'argent il y a ça quand il y a un danger la personne te vend et te laisse je viens je suis dans la vie de cette personne parce que je l'aime parce qu'en vendre toute chose il faut voir comment tu entres dans la vie de cette personne c'est pour ça que moi je suis trop contre les hommes les gigolos qui dépendent des femmes moi-même je suis trop contre ça comment toi tu es un homme comment toi tu es un homme et puis c'est toi la femme qui doit dépenser non et ça je refuse ça d'ailleurs un homme doit se battre pour sa femme je ne dis pas aussi que la femme doit avoir les bras croisés non mais la femme doit comprendre qu'elle vient pour aider l'homme alors si elle vient pour aider l'homme les deux se complètent n'est-ce pas pour construire une vie ce n'est pas l'homme sûrement qui doit s'occuper des dépenses ce n'est pas l'homme sûrement qui va passer de l'avenir les deux doivent s'associer pour construire une vie vous comprenez mais la femme doit être encore plus forte n'est-ce pas elle doit être encore plus forte parce que si la femme n'est pas forte dans un foyer la femme est comme une mère la mère c'est ce qu'elle qui encaisse je ne dis pas que la femme doit jouer avec elle non 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 je vous en prie non je respecte toutes les femmes franchement je respecte la femme mais la patience parce que la femme la patience elle sait bien supporter les choses et tout ça n'y a c'est vrai que la femme qui est dans ta vie si elle n'est pas mûre dans la tête elle ne va pas fonder un foyer c'est pour ça qu'à un moment donné il faut laisser des amusements tant que tu ne laisses pas des amusements tant que tu joues toujours Dieu ne va jamais te faire rencontrer quelqu'un parce que c'est en fonction de ce que tu es c'est en fonction de ce que tu es que Dieu t'envoie un homme dans ta vie ou une femme dans ta vie si tu as encore trop des amusements Dieu ne peut pas parce que tu ne peux pas confier une femme n'est-ce pas à quelqu'un qui n'est pas mûr un homme qui n'est pas mûr un homme qui ne peut pas gérer une femme ce sera difficile que Dieu t'envoie une femme vice-versa aussi une femme qui ne peut pas aussi gérer un homme il sera difficile que Dieu t'envoie sauf cela que par moment il faut être mû je reviendrai encore là-dessus un enseignement de pointe parce que les gens me demandaient de parler de ça sauf cela que par moment la femme doit être en mesure de couvrir l'homme la femme doit être en mesure de couvrir l'homme la femme ne doit pas se laisser influencer par l'extérieur par l'extérieur par l'extérieur c'est-à-dire tout ce que les gens disent quand vous aimez quelqu'un tout ce que les gens disent autour de cette personne ça ne vous c'est ça mon nom a expérimenté parce que quand vous aimez une personne et que peu importe ce que les gens disent vous savez Dieu a aimé le monde qu'il a donné l'homme était mauvais l'homme était sorché l'homme était voyou l'homme a commis toutes sortes de crimes mais l'amour de Dieu n'a pas regardé au crime qui a fait l'être humain l'être humain péché l'être humain ingrat l'être humain mauvais à un moment donné j'ai dit mais Dieu tu es vraiment à moi parce que moi-même je regarde un peu ce que je fais pour d'autres personnes qui sont ingrates qui ne reconnaissent pas qui m'insultent des mains mais tout ça Dieu n'est-ce pas n'a pas fait face de ça il n'a pas regardé à tout ça mais par amour il va se donner n'est-ce pas pour sauver l'humanité donc quand vous aimez en réalité quand quelqu'un aime il y a des choses dans les détails desquelles il ne rentre pas voilà donc quand tu aimes quand une femme aime vraiment elle s'en fout de ce qu'on dit elle est l'objectif j'ai dit une femme peut transformer un homme quelqu'un qui est délinquant quand il rencontre une femme qui l'aime et qui l'aime aussi il change la femme peut changer l'homme la femme peut changer l'homme toi tu rencontres ton mari il ne change pas c'est que toi-même le pouvoir tu n'as pas un pouvoir oh la femme a un pouvoir c'est qu'il y a la femme c'est vraiment grave vous comprenez la femme peut transformer l'homme c'est pour ça que quand tu rencontres une femme de ta destinée beaucoup de choses c'est pour ça quand vous perdez des choses parce que vous écoutez trop ce que les gens disent par moment parce que c'est les questions qui reviennent quand vous écoutez les choses que les gens disent quand vous vous rencontrez elles aimeraient être à votre place les gens aimeraient être à votre place et puis Dieu merci parce qu'il y a des femmes aussi elles sont vraiment grandes dans la tête peu importe les testos peu importe ce que vous l'envoyez peu importe elles s'en foutent elles ont une idée j'aime ma chose point barre je m'engage je m'en fous s'il est comme ça il est comme si ça ne m'intéresse pas parce qu'aujourd'hui c'est comme ça les gens ils aiment bien combattre les relations c'est comme ça la sorcellerie c'est comme si dans une relation quand quelqu'un vient dans ta vie il vient pour quoi dans ta vie c'est pour deux choses ou il vient parce qu'il voit en toi quelqu'un qui est bien il voit en toi un guide quelqu'un conseiller à qui il peut s'approcher pour apprendre beaucoup de choses ou il vient parce qu'il veut il est un instrument de Satan pour détruire c'est pour ça qu'il y a un moment donné de votre vie faites attention à vos fréquentations ne fréquentez pas qui vous voulez ne fréquentez pas n'importe qui non à un moment donné c'est pour ça qu'il a pris part du temps les gens disent non les boss là marchent en réseau non mais il y a des gens il y a des gens il y a des gens à un moment donné il faut faire des tris à un moment donné il faut faire des tris il y a des personnes avec lesquelles on ne doit plus marcher parce que parce que quand tu marches parce qu'on dit la mauvaise compagnie courante les bonnes meurs oui il faut savoir que tu marches il faut commencer à voir dans ta famille quels sont ceux parce que même dans ta famille il peut y avoir des judas même dans ta famille il peut y avoir des gens qui se combattent même dans ta famille tu as un projet qui entend se réaliser c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et c'est pour cela que par moments bien aimé il faut savoir avec qui tu marches voilà ne fréquentez pas des gens parce que vous avez envie de fréquenter des gens non qu'est-ce qui m'apporte si je fréquente une personne quand tu me donnes des mauvais conseils mais je ne la fréquente plus je ne la fréquente plus point bas je ne la fréquente plus parce que dans la vie il faut savoir ce que tu veux voilà il faut savoir ce que tu veux un moment donné dans la vie si vous savez vous débarrasser d'une mauvaise compagnie vous savez vous débarrasser de la mauvaise compagnie vous allez réussir dans la vie parce qu'à un moment donné regardez il y a des gens qui viennent ils veulent se servir de votre image ils veulent se servir de vous pour manger et votre vie ne les intéresse pas vous découvrez ça après et généralement les gens là ils pensent que vous ne les voyez pas parce qu'ils ne font rien pour vous faire avancer mais ils vous exploitent voilà et c'est une exploitation ils sont là pour vous exploiter ils sont là pour vous exploiter et ils ne voient rien que vous vous exploitez et ces personnes là n'est ce pas elles sont très envieuses elles vous envient mais vous n'êtes pas la même chose voilà vous n'êtes pas la même chose donc faites attention à votre entourage à un moment donné mettez une pause réfléchissez autour de vous voilà et puis faites un toilettage un toilettage autour de vous des gens bizarres qui ne peuvent pas vous arranger débarrassez-vous d'eux c'est pas un péché c'est même pas un péché de te débarrasser de couper une relation qui ne t'arrange pas voilà toi tu ne m'arranges pas je coupe voilà voilà donc on dit ça oui et puis nous devons aussi expérimenter aussi les fausses amis vous allez là non débarrassez-vous des conneries débarrassez-vous des conneries non moi je ne m'arrange pas tu ne m'arranges pas frère je ne m'arrange plus avec toi tu ne m'arranges plus je ne m'arrange plus avec toi c'est une question c'est ça on est arrivé maintenant aujourd'hui à une phase pourquoi voilà quelqu'un quelqu'un qui marche toujours avec tes ennemis c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours d'accord avec tes ennemis et tes ennemis parlent de toi et ça ne lui dit rien tes ennemis parlent de toi et il est toujours dans le camp de tes ennemis il est toujours d'accord mais dans son facebook tous tes ennemis là il est ami avec tes ennemis dans ton facebook ça veut dire qu'ils ont quelque chose en commun tous ceux qui te haïssent tous ceux qui veulent te blâmer tous ceux qui t'insultent là lui il est camarade avec eux pourtant il te dit que il est ton ami il est ton papa il est ton frère mais lui il est tous tes amis les faux types qui te combattent là eux ils sont amis les amis avec eux dans son facebook moi le jour où tu n'es pas bien moi je t'en aide mon facebook je ne donnerai pas le temps mais d'avoir des informations je t'en aide mon facebook c'est ça l'hypocrisie voilà quelqu'un qui dit vous aime et qui qui n'est ce pas est toujours ami avec ceux qui vous blâment tu es toujours ami avec vos détracteurs ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas ils ne t'aiment pas vous coupez une relation qui n'arrange pas vous coupez les amis de mes ennemis sont mes ennemis c'est clair c'est net c'est clair voilà c'est pour ça que moi je sais où ils mettent mes pieds maintenant la même là ils m'ont montré qu'il y a mis sucre dans le citron ils m'ont dit ah le père il y a sucre dans le citron oui par moment il y a sucre dans le citron les gens m'ont montré qu'il y a mis sucre dans le citron donc j'ai compris aujourd'hui là frère soyez vigilant soyez vigilant et très prudent je suis même la conseiller soyez prudent comme les sépents soyez prudent comme les sépents si vous voulez grandir frère débarrassez-vous des parasites des gens qui sont inutiles dans votre ville qui viennent seulement que pour manger qui viennent que seulement pour n'est-ce pas profiter de vous prêtez-moi le mot profiter de vous ils ne vous aiment pas en réalité mais ils veulent profiter de vous pour manger or il ne faut pas avancer ils sont toujours ils sont camarades pourquoi même tu es camarade avec mon ennemi pourquoi même tu es camarade avec mon ennemi tu es un mois on a le même ennemi voilà chez nous encore ils vont dire je coupe un niam avec toi c'est fini on coupe un niam c'est fini ça voilà pourquoi vous vous entendez donc ça dit quand tu vis avec une personne et puis tu t'entends toujours avec ses ennemis avec toi même tu vas lui montrer des mecs qui ont mis sucre dans l'aubergine c'est pour ça qu'il soyez vigilant voilà soyez très vigilant oui la date de la convention c'est du 16 du 16 au 19 il y a possibilité d'hébergement on a déjà réservé la plupart des hôtels voilà nous sommes en train de travailler sur ça l'hébergement la plupart des hôtels nous sommes en train de mettre déjà la main c'est la plupart des hôtels avec le président Seiko à qui je titre gros chapeau qui est en train de travailler de rache-pied pour organiser cette convention avec le pasteur Serge merci au pasteur Serge de son retour qui est en train de garbaniser la troupe depuis Divo avec le pasteur Serge et Prési avec le secrétariat de Divo tout le monde en train de n'est-ce pas d'organiser se mettre la main dans la main pour organiser cette convention voilà pasteur Serge Shalom à toi président Seiko Shalom au secrétariat de Divo qui sont en train de se battre n'est-ce pas pour l'organisation de cette convention qui va démarrer du 16 au 19 voilà 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 Dieu merci ne vous inquiétez pas on aura la police qui viendra n'est-ce pas si on est on aura des vigiles on aura beaucoup de choses voilà ne vous inquiétez pas pour tout ça pour l'hébergement ne vous inquiétez pas on aura la nourriture ne vous inquiétez pas pour tout ça on cherchera sur l'hébergement vous venez voilà sucre dans aubergine maintenant il y a sucre dans citron moi ils m'ont montré qui a mis sucre dans citron le citron ils m'ont montré qui a mis sucre dedans voilà donc faites attention maintenant c'est une question de mon frère tu ne m'arranges pas tu ne m'arranges pas moi tu sais que je suis bon tu sais que moi c'est moi qui t'ai fait tu sais que tu as un profit avec moi protège moi pourquoi tu t'attends à mes ennemis pourquoi tu t'attends à mes ennemis pourquoi tu t'attends à mes ennemis celui qui t'attends à tes ennemis il est ton ennemi celui qui fait un effort oui sucre dans citron ils m'ont montré ça voilà donc c'est des conseils de père voilà c'est comme ça sucre dans citron ils m'ont montré j'ai dit donc dans citron il y a sucre on dit oui j'ai dit vous m'avez montré qui a mis sucre dans citron voilà donc tout va bien ne manquez pas à cette convention comme je disais nous faisons la vente des voitures avec ma structure Barreau Productions vente des voitures des voitures de luxe voilà la location des voitures pour vous déplacer les résidences à Pact sur Abidjan pas de soucis pour vous loger pour la vente des voitures toutes les marques que vous voulez nous vendons ces voitures et vous réalisez vos projets avec ma structure Barreau Productions voilà en même temps que je suis maréchal aussi j'ai créé aussi des emplois et si vous voulez aussi entrer dans le minier c'est-à-dire que du l'or et tout ça parce que le maréchal m'aide dedans pas de soucis on va vous montrer aussi beaucoup de choses en matière d'affaires non j'aime non j'aime non j'aime on j'aime Sous-titrage ST' 501